aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo pourquoi tu dois aller jusqu'au bout même quand tu as le sentiment que tout est mort voire impossible quand tu as une idée que tu rencontres des personnes qui vont te dire c'est pas possible tu n'y arriveras pas et parfois tu n'as même pas besoin de te le dire puisque tu te le dis à toi même nous allons voir dans cette vidéo comment tout donner pour atteindre ses objectifs c'est une autre façon de voir l'entreprise et c'est un changement qui porte en fait sur l'humain on aide l'humain à grandir donc on augmente le chiffre d'affaires on augmente les compétences et on augmente le tout bonjour à toi je suis Joana François, coach sur développement de compétences et formatrice j'espère que tu vas bien et que chaque jour tu travailles sur toi chaque jour tu travailles pour être cette femme inarrêtable qui donne tout pour ses projets tout pour ses rêves tout pour sa famille et j'en passe aujourd'hui je vais te partager l'histoire d'un homme qui de son histoire tu vas comprendre qu'il est important pour toi de donner tout et de te dépasser cet homme c'est john kennedy en fait en 1969 john kennedy toll écrit un roman la conjuration des imbéciles après avoir cherché un éditeur à 32 ans écœuré et fatigué toll se suicide sa mère découvre le corps et son roman à ses pieds elle le lit et trouve injuste que son fils ne soit pas reconnu elle se rende chez un éditeur et assiège à son bureau bloc l'entrée avec son corps obèse mangeant sandwich et obligeant l'éditeur à l'enjamble péniblement chaque fois qu'il qu'il gagne et quitte son lieu de travail il est convaincu que son manège ne durera pas mais madame toll tient bon je trouve que les femmes vraiment elles sont fortes et déterminées face à temps de détermination l'éditeur cède et consent alliant le manuscrit tout en avertissant si le juge mauvais et ne le publiera pas il trouve le texte excellent il le publie et la conjuration des imbéciles remporte le prix pulitzer quelle histoire incroyable non j'aurais pu faire mille vidéos t'expliquant laisse l'importance de ne pas abandonner mais il n'aurait jamais eu le même effet que cette vraie histoire elle prouve preuve à l'appui que la seule façon d'échouer c'est abandonner si aujourd'hui tu as un projet professionnel qui te tient à coeur n'abandonne pas même si ta famille n'y croit pas même si tes amis n'y croient pas même si toi même tu peux douter parfois n'abandonne pas bon ça c'est de la théorie mais dans les faits je sais à quel point il est difficile de ne pas renoncer parce qu'il est arrivé parfois à moi même de vouloir renoncer quand je voyais que tout le monde pouvait m'abandonner surtout quand ça fait des années que tu essaies surtout quand c'est à cette petite voix dans ta tête quitte eu d'abandonner c'est difficile c'est dur c'est pas possible c'est pourquoi je t'invite à cliquer sur cette vidéo à m'être gêne à aimer la chaîne à partager avec tes amis à tout ce que tu penses qu'ils ont envie d'abandonner car il est temps pour toi de te connecter à une communauté de femmes inarrêtables pour te débarrasser de cette petite voix pour apprendre et comprendre que l'échec mène toujours au succès et plus importante encore que devenir imperméable au jugement des autres il est temps que tu le fasses maintenant alors avec cet atout en main persévérer ne sera plus jamais un problème et comme madame tol des efforts finiront par payer merci 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 Sous-titrage ST' 501